Musique Salut salut c'est Picamy ! Ennijane ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dégustation Candislane et cette fois-ci et pour la première fois en couple ! Merci, merci, merci ! Ca va être super sympa d'ailleurs, quelques-uns d'entre vous me l'a proposé donc c'est vrai que j'avais jamais pensé à faire ça avec toi Bah moi j'en ai fait pour la première fois dans mes petits déj' j'ai fait mes deux premiers Candislane, c'était très sympa et aujourd'hui tu m'as proposé de t'accompagner dans celui-là Voilà, donc je mangerai pas toute seule cette fois-ci donc comme tous les débuts des vidéos Candislane les gagnants de la dernière vidéo s'affichent dès maintenant donc voilà, ils vont défiler pendant qu'on parle et sinon ils seront affichés dans la description donc encore bravo à vous et n'hésitez pas à me contacter par message privé Youtube c'est très important, message privé Youtube parce que Facebook je ne peux plus, je réponds plus comme ça vous me donnerez votre adresse Je peux participer moi aussi ? Non, puisque toi tu vas déguster en même temps que moi Ouais mais moi j'ai pas pu déguster les autres Candislane Alors ce que tu vas faire, tu vas présenter le premier produit d'aujourd'hui Alors le premier produit d'aujourd'hui est une tomate avec des frites ça s'appelle Karutomato C'est ça Et c'est un nom déjà très compliqué à retenir j'ai dû le prononcer au moins 10 fois dans ma tête pour retenir le mot Karutomato En tout cas c'est ça, ça m'a l'air d'être des frites Moi ça me fait penser à Naruto Je sais pas pourquoi Karutomato, Naruto Donc du coup je me suis dit ça pour le retenir Personnellement ça me fait penser à des frites Bon la tomate elle a pas l'air contente du tout Non Mais voilà J'espère que ça sera pas piquant sinon tu vas jongler Oui parce que je n'aime pas trop ce qui est pimenté A part le wasabi où le wasabi je peux en manger en forte quantité Tout ce qui est piment Ah bah t'as pas voulu pour mon quest challenge Pour mon quest challenge il a pas voulu goûter les wasabi Donc voilà J'ai pas goûté les wasabi pour le plaisir Il faut des sushis, un bon resto japonais Voilà Alors il y a l'ouverture facile juste derrière Hop comme vous le voyez Et ah bah avec mes ongles c'est parfait Je n'avais même pas vu l'ouverture facile Ça commence mal Alors voici l'intérieur à quoi ça ressemble Donc emballage très simple Qu'est-ce que tu penses du packaging ? Bah moi je vous l'ai dit Comme je l'ai commenté tout à l'heure avec la tomate Je trouve ça très original Est-ce que pour toi ça donnerait envie de goûter ? Bah moi ça me fait peur Parce que vu la tête de la tomate J'ai vraiment peur que ce soit un petit peu pimenté Et je sens que je vais sauter C'est ma première condition avec toi C'est le premier aliment qu'on mange ensemble Et elle va me faire manger du piment C'est pas du piment Bah regarde la tête de la tomate Non je suis sûr que non Si tu veux je goûte avant toi je te dis Ah en tout cas ça sent super bon Il y avait un truc assez similaire Que j'avais goûté dans une autre vidéo Candysan Et c'était tellement bon Que j'avais envie d'essayer ce produit là aussi Attends Ah ça sent le piment Non pas du tout ça sent la tomate Vous voyez déjà on n'est pas d'accord sur la dégustation Des frites à la tomate Ça c'est pour toi Merci Alors on va goûter en même temps Et ça c'est pour moi C'est parti t'es prêt ? Bon appétit Et on regarde dans les yeux quand on t'aime Non ça va c'est pas pimenté Tu vois c'est pas pimenté J'en étais sûre Ça sent juste la tomate Moi j'ai l'habitude avec les produits du sud de mes parents Ouais Non le meuf en vous C'est pas des frites C'est des barres un peu comme les figues Comme les Mikado je dirais Quand c'est pas encore au chocolat Et c'est creux à l'intérieur Je sais pas si vous verrez Mais à l'intérieur c'est creux Non c'est pas mauvais Ça change C'est vraiment original Moi j'aime bien Alors une note sur 10 tu mettrais combien toi ? Moi je mettrais 6 et demi Pas 7 parce que par contre ça je dirais que j'adore Et là c'est pas encore où j'adore Je décours C'est bon Mais je dirais pas j'adore Donc je dirais 6 et demi sur 10 Moi j'aurais dit 6 Donc c'est pareil On va mettre 6 et demi tous les deux Comme note pour ce produit On passe désormais au deuxième produit Et cette fois-ci on va se rincer un petit peu le palais Puisqu'on va déguster une compote Et attention On y a mis un peu de notre touche personnelle Puisque ça va être une compote Pokémon Oui Comme tous deux On a une chaîne Pokémon Forcément Il faut bien qu'on insère du Pokémon de temps en temps Dans les Kandysan C'est ce qui nous plaît aussi Et par contre je ne sais pas du tout comment ça s'appelle On sait que c'est une compote C'est une compote C'est une compote au raisin Voilà c'est ça Mais on ne sait pas du tout comment ça s'appelle Parce que c'était pas Une compote C'était pas une commande que j'ai passée Oui mais tu sais que tous les produits japonais Ont un nom japonais On va faire en fiche C'est une compote C'est une pomme que vous avez C'est une compote voilà Et en fait je ne l'ai pas commandé C'est un cadeau d'abonnés Donc ça vient de Malicia Qui pense toujours à nous faire plaisir décidément Donc voilà j'avais envie de la manger avec toi Alors je pense que je ne vais pas réussir à l'ouvrir Mais du coup déjà je vais vous montrer le packaging Très sympa avec les trois starters Grenouche, Fennec et Marissons Avec un petit piquet bien évidemment C'est sorti en même temps que le jeu et que c'est Y Ou ça vient de sortir à peine Je ne sais pas Parce que là je ne l'ai pas commandé Donc je n'en sais rien du tout Et le dos rien de spécial Je vais te l'ouvrir Vas-y Je vais te l'ouvrir ça en deux coups de cuillère à pot Ça m'a l'air d'être parlé Ça pue Ah tu commences J'ai commencé à goûter tout à l'heure Tu commences Non on a goûté en même temps Ouh ça ne me fait pas qu'on a fait En fait ça sent une odeur très très chimique Voilà On n'arrivera pas à la décrire Ça sent chimique ouais Ça sent pas le raisin ça c'est sûr Ça sent chimique Mais du coup le goût peut-être lui sera au raisin Donc en dessous il y a écrit Drink for entertainment Moi je dis bon appétit Ouais on va essayer C'est pas une compote C'est pas une compote Alors apparemment ça m'a l'air d'être un sirop Sirop au raisin C'est pas un sirop Ouais c'est ça on dirait Oui c'est un petit peu ça Ah C'est pas bon Tu bois n'importe comment Mais parce qu'en fait il faut T'en mets partout Mais parce qu'en fait il faut appuyer dessus Mais pas trop Aspire C'est pas très bon Est-ce que ça tâche la langue Non Mais t'es pas très bon Alors moi pas dis Déjà l'odeur ça donne pas envie Clairement l'odeur ça donne pas envie de goûter Et le goût on a un petit peu déçu Mais ça reproduit bien l'odeur C'est à dire que l'odeur est chimique Le goût est chimique Voilà au moins c'est Ouais au moins ça a le mérite d'être clair Ça a le mérite d'être clair Donc je mettrais une note de 3,5 moi Moi je mettrais 3 sur 10 Allez on enchaîne avec le 3ème produit Et je prie j'espère Pour qu'il soit moins dégoûtant que le 2ème Ce sera pas difficile Alors ce 3ème produit Ça m'a l'air d'être des biscuits au crème et au beurre Et ça s'appelle Bake Alors ça ressemble peut-être à des petits cakes Je sais pas En tout cas je trouverai le packaging Mais pas mal Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas Ça a la couleur jaune La couleur du beurre Ouais moi j'aime bien la couleur Ouais effectivement c'est sympa Il y a une petite couche de doré aussi Attends moi je veux manger Parce que j'ai encore le goût du sirop dans la vie On a pas le temps d'argumenter avec lui Mais tu m'as invité et tu sais que je suis un gros mangeur Donc c'est à la crème et au beurre Après je sais pas si c'est des biscuits On va le découvrir en mangeant C'est pas facile du vrai Ah c'est trop mignon Bon c'est un petit peu cassé Mais c'est super mignon C'est pas cassé ? Là celui-là il est cassé On va vous montrer à quoi ça ressemble Vous avez des petits gâteaux apéritifs façon japonaise Ah ça sent la noix de coco Oh non Non c'est pas notre coco Ça sent la noix de coco non Mais il l'a déjà mangé C'est pas possible Voilà je vous montre à quoi ça ressemble Parce que Neja n'a déjà mangé le petit biscuit Il n'y a pas de noix de coco Tu es moins Bon Si il y en a Ah bon ? Ouais Pour ceux qui me connaissent Et qui suivent mes vidéos Candice Vous savez que je n'aime pas la noix de coco Donc pour moi c'est pas terrible Si il y en a Je te garantis qu'il y en a Il y a de la noix de coco dedans C'est pas spécifié Moi je trouve ça très bon Il y a écrit bake à la crème et au beurre Moi je trouve ça très bon Mais il y a une pointe de noix de coco dedans Qu'on sent bien Qui est assez forte Personnellement moi comme je n'aime pas trop la noix de coco Je mettrais une noix de Cinq Parce que c'est quand même très bon Moi j'ai adoré J'en ai même mangé trois comme vous avez pu le voir Il a un très bon goût Ça sent très bon Moi je dis ça passe très très bien en apéritif Je mettrais la noix de neuf sur dix Pas dix parce que je ne dirais pas que c'est un régal Et que je voudrais tout manger tout de suite Mais une noix parce que c'est quand même très très bon Faut pas l'écouter Ça vaut un neuf sur dix On passe désormais au quatrième produit Puisqu'on va se retrouver avec une petite barre céréale Pour faire encore un changement de nuit Ah mais je ne sais pas si c'est une barre céréale Ça s'appelle Ichu à la pomme Alors Ichu ça s'écrit H-I espace C-H-E-W Je ne sais pas du tout ce que c'est vraiment Parce que moi je ne vois pas une barre personnellement Ça a la forme d'une barre En tout cas comme une barre céréale Ah regardez Avec le goût de la pomme Donc moi c'est à ça C'est vraiment à ça que je pensais tout de suite Ça a la forme et ça a l'aspect C'est vrai Donc on va le découvrir En tout cas c'est à la pomme Je pense que ça sera bon du coup Enfin Il n'y a pas de raison Bon la pomme ça reste un fruit que tout le monde a possible Tout ce qu'on a mangé il n'y a rien que j'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié Sauf le carutomato là Moi le premier et le troisième étaient plutôt bons Le deuxième le sirop non il n'est pas passé Il n'est pas du tout passé Par contre cette barre céréale C'est super dur à ouvrir Tu ne veux pas m'aider ? Je vais vraiment m'en occuper Alors du coup ça a pris un petit peu de temps pour l'ouvrir Moi je me suis pété les ongles dessus personnellement Voilà à quoi ça ressemble Donc ce n'est pas du tout une barre C'est peut-être des chewing-gum du coup Ça avait la forme d'une barre Mais en fait c'est des petits cubes Comme quand vous cuisinez Vous voulez assaisonner vos pâtes Maintenant qu'est-ce qu'il raconte ? C'est la même forme Ça sent super bon en tout cas Ça donne vraiment envie de goûter Ça sent à la pâte Ça c'est déjà un petit plus Ouais mais ça sent bon Parce que le raisin avec la boisson Ça ne sentait pas du tout le raisin personnellement Alors Ohlala Qu'est-ce que c'est galère ? Ça m'a l'air d'être du chewing-gum quand même J'ai vraiment l'impression que c'est Ah peut-être pas Non je ne crois pas Ça me fait penser à quoi ? Ça je connais On a des bonbons français qui ressemblent à ça En quelque sorte En fait vous avez une couche autour Et à l'intérieur une substance Je ne sais pas Goûtons ça me donne vraiment envie en tout cas Un peu peut-être comme le surémie Oula ça colle Nos dents Nous avons fini la dégustation Et je vous le garantis C'était pas évident à manger On a dû faire travailler notre mâchoire Difficilement Elle a bien bossé Personnellement en fait Ce n'était pas des chewing-gum C'était des bonbons Je ne sais pas comme si vous vous en rappelez Des bonbons élastiques Des bonbons élastiques On avait toutes les couleurs Des bonbons rectangulaires Tout petits de la même forme Et vous aviez les oranges Des goûts au citron A la fraise A la framboise Enfin il y avait plein de goût A l'école primaire Tu te souviens de ces bonbons là ? Oui mais Ceux là sont encore plus élastiques Et plus mou je trouve C'est un peu le même genre Sauf que cette fois C'est à la pomme Et ça vient du Japon Voilà donc ça ça mange bien C'est délicieux personnellement Tu mets très calme-lotte C'est pas évident à manger Parce qu'il faut bien faire brosser la mâchoire Et puis ça colle extrêmement aux dents Donc pour ceux qui n'aiment pas Tout ce qui est carambar Justement parce que ça colle aux dents Etc Je pense que ça ne vous plaira pas Moi je descendrais à 7,5 voire 7 Parce que c'est bon Ça a bon goût Après ça ne se mange pas facilement Et c'est pas évident à manger C'est compliqué à manger Alors normalement on en est au 5ème produit C'est bien ça Et apparemment tu connais C'est tout à fait ça Et je connais parce que ce bonbon là Je l'ai fait justement dans ma toute première vidéo Quand je dis ça sur ma chaîne Il s'agit de chewing-gum Il y en a 3 Oui mais comment ça s'appelle ? Je ne connais pas le nom C'est des chewing-gum C'est des petites boules de chewing-gum Je ne connais pas le nom en japonais Tout ce que je sais C'est qu'il y a une bonbon qui est un piège Ça c'est grâce à mes abonnés que je le sais Parce que tous mes abonnés sont venus dans la description Pour me dire tout ce qu'il fallait savoir Et en fait il y a 3 chewing-gum Il y en a un qui est très très acide Alors moi vu que j'adore l'acidité Je crois que je l'avais vu dans ma vidéo d'ailleurs Mais je ne m'en étais pas rendu compte Alors je pense que c'est pour ça Que sur le packaging On peut retrouver une petite tête qui est très contente Une qui fait la grimace Et une qui a une langue qui sort d'ailleurs Et d'ailleurs pour ceux qui connaissent Pokémon Celle-ci me fait penser à Kulbutoquet Il a la même tête La même tête je vous le dis Il a la même tête Ouais Bon bah écoute on va coûter alors Je pourrais D'ailleurs il y en a un autre Juste ici Je ne me rappelle plus du nom Par contre je vous le mettrai dans la description Comme d'habitude pour les produits disponibles de la vidéo Vous pouvez faire les deux dans la même vidéo ? Non parce que ça c'est pour eux D'accord Alors bah je te laisse choisir en première T'as eu une chance sur trois de tomber sur la cible Ah ça sent super bon en tout cas Franchement le verre est vraiment très agréable C'est des bonbons hyper bons Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça Que mon abonné me l'avait offert Bon je vais tester celle-ci J'espère ne pas tomber sur quelque chose de dégoûtant Toi t'as pris celle du milieu ? Oui Ouais mais toi tu connais déjà aussi Non mais les placements ils sont pas bons du fait Ça se saurait C'est pas moi Je sais pas si c'est moi C'est pas moi qui ai eu l'acide ça c'est sûr Bah moi peut-être mais j'aime ça Alors personnellement tu donnerais combien pour ce chewing gum ? Alors moi je mettrais la note de 8 sur 10 Parce qu'il a un très très bon goût L'idée est très sympa de faire un petit bonbon acide parmi les trois Après ça reste du chewing gum Et voilà 8 sur 10 je trouve que c'est une bonne note pour du chewing gum Alors moi personnellement je trouve le packaging super rigolo Il y a plusieurs couleurs donc plusieurs goûts c'est sympa Je trouve l'idée vraiment très très originale de mettre un bonbon un petit peu piégé parmi les autres Et c'est vraiment excellent Ça sent bon c'est excellent Et moi qui adore en plus les chewing gum J'aime en prendre souvent dans la journée Donc je mettrais vraiment 9, 9,5 sur 10 même 9,5 pour du chewing gum ? Ah ouais c'était trop bon On reprend désormais avec le sixième produit Et cette fois-ci on s'attaque à autre chose Ce n'est pas du chewing gum mais c'est des bonbons qui sont très très bons Puisque tu les as déjà fait dans d'autres vidéos quand il s'en est J'en ai déjà présenté deux autres fois Il y avait les mix de fruits et acerola il me semble Et c'est ceci les imas du coup vous savez de quoi je parle je les adore Ça me fait penser à eux avec la M6 Au niveau de l'écriture c'est écrit pareil Qu'est-ce qu'il est bête Du coup les imas j'adore ça vous le savez depuis le temps Et là j'ai eu envie de tester le goût cerise Ça a l'air sympa Tu peux l'ouvrir ? Attends il a toujours très impatient de manger lui Tiens vas-y ouvre-le Tu peux Alors j'espère qu'ils seront aussi bons que les autres En tout cas les autres je les recommande à chaque fois pour les mettre dans mon sac personnellement Mais il est déjà tout ouvert lui Je connais la technique par cœur parce que vu qu'elle les laisse dans le bureau Bah tu sais comment on les ouvre comment on les mange J'arrête pas de lui piquer en fait Oui tout le temps ouais Tu devrais mettre la moitié du budget avec moi dans les candy sand du coup Alors dégustons Ah oui ça suce c'est vrai C'est toujours très bon Mais est-ce que tu préfères ce goût là ou le mix de fruits ? Je me souviens plus du goût du mix de fruits Là je vous l'avoue Donc quelle note tu mettrais toi ? Moi je mettrais la note de 7,5 sur 10 8 sans fil Moi je mettrais pareil Donc 7,5 ou 8 ? Il faut trancher 8 quand même Ok alors 8 Et maintenant on passe au dernier produit de cette vidéo Puisqu'on se retrouve avec ceci Je me suis un peu bataillé avec ma chérie pour essayer de me mettre devant la caméra Parce que je le tenais dans ma bouche au début Et vous l'avez vu sur la miniature d'ailleurs Et j'avais envie de le présenter Elle était pas tout à fait d'accord Si si tu veux bien sûr Et je ne sais pas pour vous Elle sait pas trop ce que c'est Mais ça Ça m'a été offert par une abonnée Ça a la forme de sachet Ça me fait penser à des médicaments Donc moi pour moi à mon avis Il faut le mettre dans de l'eau comme de l'aspirine Des médicaments ? Bah ça a la forme en tout cas On y va ? On y va Alors comment ça soudait genre ? Je vais aller nous chercher de l'eau je pense Ouais c'est ça Ouais ça va être ça Ça se met dans un médicament C'est pareil Alors je veux d'abord leur montrer l'aspect Ça a l'air rigolo Je vais aller nous chercher de l'eau Alors mon avis il dit n'importe quoi Ça doit se mettre dans la bouche comme ça Et ça doit mousser Mais faut pas mettre ça On a deux avis différents Toi tu veux le mettre dans la bouche directement Moi je veux le mettre dans un verre d'eau On va voir si ça fait une petite réaction chimique ou pas Je fais le test Bah oui forcément parce que la salive Qu'est-ce qu'il fait ? Bon bah apparemment t'avais rien Bah voilà il a gâché Voilà mais non il faut le mettre dans la bouche directement Et après ça mousse un petit peu là Qu'est-ce qu'il est nul ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais n'importe quoi Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non 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 il faut le mettre dans la bouche directement Ne l'écoutez pas Moi je pense que j'ai enlevé le goût avec l'eau Ouais Il est nul Oh ça mousse Ouvre la bouche Non Oh ouvre la bouche Ouais rien Ouais un petit peu Ça mousse Je suis déçu mais ma théorie n'était pas bonne Je pensais que c'était comme un aspirine Vous mettez dedans et vous attendez que ça Non mais j'étais surprenant Voilà quoi Bah quoi tu t'aimes C'était sympa Moi c'est marrant Mais le goût est pas super bon par contre J'aime bien ta façon de parler Combien tu mettrais ? Bah ça mousse en même temps Je mettrais la note de 8 sur 10 parce que c'était bien rigolo On s'est bien marré On s'est bien amusé C'est pas forcément bon au goût Mais c'est rigolo Non mais il faut les orienter sur ce qui est bon aussi Ouais mais bon aussi Ils sont avec quelqu'un comme nous Ils peuvent passer un très bon moment avec cette dégustation là Donc je vous la conseille quand même Ok Moi je la conseille pas forcément Mais le goût est pas de curry Mais enfin ça se mange c'est quand même sympa Le fait que ça mousse C'est rigolo Et comme c'est rigolo Je vais mettre 7 T'avais dit que c'était le dernier produit c'est ça ? Non ? Non et bah non en fait Il reste les Kid Crazy Donc vous savez qu'à chaque vidéo Candice Anne Je construis toujours des petits bonbons à manger Et je vais me rendre ça tout de suite Ouais j'ai l'impression qu'il faut faire une crème Et après en fait t'as des bonbons d'un côté Une fois que la crème a durci Tu les mélanges dans des bonbons Et ça fait comme un sunday Avec les pépites Un sunday Avec les pépites D'accord Non mais ouais ça ressemble à beaucoup d'autres produits Que j'ai pu faire sur ma chaîne Mais bon le goût ne sera pas le même je pense Et donc ce sont des Neruneruneruné C'est un petit peu long Neruneruneruné au soda Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La préparation est terminée Et voilà ce que ça donne Elle nous a fait ça comme une reine Ça a l'air de ressembler presque quasiment à ce qu'il y a sur la photo Ouais sauf que ça faisait plus une petite boule parfaitement ronde Elle mange Alors ? C'est à quel goût ? Mais elle a tout mangé lui La crème est très bonne Mais les bonbons C'est super dur pour croquer dedans Demi tu allais faire la même crème Mais sans les bonbons Je me suis cassé une dent Sinon franchement Comparé à beaucoup d'autres kit classic que j'ai pu faire C'est vraiment l'un des meilleurs je trouve Vraiment très très onctueux la pâte L'espèce de crème C'est vraiment sympa Bon allez six Bon moi personnellement je mets 8 Voilà Moi je mets 8 C'était vraiment super top Et voilà Cette vidéo dégustation Candysane est terminée Et pour une première fois C'était quand même assez sympathique à découvrir avec toi Ah pour toi une première fois oui Oui bah c'était ma première fois C'est ce que j'ai dit Donc comme d'habitude Si vous voulez gagner les produits Vus dans cette vidéo Vous savez quoi faire Un petit like et un commentaire Comme d'habitude En tout cas on espère que vous aurez apprécié cette vidéo Pour la première fois en couple Et on vous fait plein de piques et bisous Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501